La sécheresse buccale La sécheresse buccale concerne ou concernera 20% d'entre nous. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que votre problème se pose pour vous aujourd'hui ou qu'il concerne quelqu'un dans votre entourage. Vous avez déjà essayé de nombreux traitements et vous cherchez des moyens nouveaux, fiables et sans danger et de plus naturels pour améliorer la situation. Quelle que soit son origine, et sauf exception, il existe des solutions naturelles à tenter. Comment ? Eh bien, en traitant les causes à condition qu'elles soient détectables et réversibles. Je vais tout à l'heure vous les énumérer. Quels en sont les symptômes ? Dans la journée, c'est la nécessité de boire très souvent sans raison, c'est la nécessité de boire une gorgée d'eau pour pouvoir déglutir et avaler chaque bouchée. La nuit, on est réveillé avec la sensation d'étouffer, avec la langue collée au palais, la bouche pâteuse, la gorge serrée et l'envie d'avaler une tonne d'eau fraîche pour dissiper cette sensation angoissante. J'ai vécu cette situation pénible pendant de nombreux mois et je sais donc de quoi je parle. Et comme je suis praticien, j'ai vu cela de l'intérieur et j'ai pu faire des expérimentations dont je vais vous parler. Il faut d'abord trouver les causes avant d'envisager un traitement quel qu'il soit. La sécheresse buccale, c'est tout à fait logique, provient d'une diminution anormale de la quantité de salive secrétée par les glandes salivaires. On appelle cela liposyalie, donc diminution de la fabrication, voire de son absence. Elle prend alors le nom d'acialie. Lorsque ces symptômes persistent, il est conseillé de consulter un médecin pour tenter de trouver l'origine de ce trouble, qu'on appelle médicalement la xerostomie, qui veut dire tout simplement en grec, bouche sèche. Parlons maintenant de ce liquide indispensable à notre santé, la salive. Elle est fabriquée par trois paires de glandes salivaires, produisant deux types de salive. Une salive fluide, transparente, on dit aussi hyaline, et une salive plus épaisse, plus vicieuse. La plus volumineuse de ces glandes est la glande parotide, dont les secrétions se déversent dans la bouche par le canal de sténon au niveau de la deuxième molaire supérieure. La deuxième paires est la glande sous-mandibulaire ou sous-maxillaire, qui est située sous l'angle de la mandibule. Elle se déverse dans la bouche par le canal de varton, qui est situé en avant sous la langue. Enfin, la troisième paires, la glande sublinguale, est située en avant du plancher bical. Elle possède une multitude de petits canaux estraiteurs. Quelques éléments à savoir. Les glandes produisent entre un demi-litre et un litre et demi de salive par jour. Cette ségression est sous la dépendance du système nerveux sympathique qui accélère la production ou la ralentit en fonction de l'action du sympathique et du barat sympathique. Elle a de nombreux rôles. Elle a un rôle d'humidification et de lubrification de la muqueuse buccale. Un rôle dans l'appétence, en permettant de percevoir les saveurs des aliments et de les apprécier. Un rôle digestif également, car elle contient des enzymes digestifs, notamment pour prédigérer les sucres longs qui sont donc prédigérés dans la bouche avant d'être ingiogétés dans l'estomac. Elle a aussi un rôle antiseptique et immunologique. Quelle est sa composition ? La salive est constituée de 99% d'eau, de mucopolysaccharides divers, de sel minéraux et d'une multitude d'autres substances qui en font un liquide physiologique spécifique à chacun d'entre nous. On peut y faire des dosages comme dans le sang et y déceler la présence de drogues, de médicaments, d'hormones, de micro-organismes tels les virus. C'est pour ça qu'on fait des prélèvements au niveau de la gorge, au niveau du mucus pour déceler le Covid-19. L'ADN est également retrouvé dans la salive. Le pH salivaire, c'est-à-dire son acidité, varie de note à légèrement alcaline, c'est-à-dire de 6,8 à 7,5. Quelles sont les causes de la sècheuse buccale ? Elles sont très diverses. Une maladie auto-immune telle que la maladie de Gougereau, un dysfonctionnement du système nerveux après un accident vasculaire cérébral, AVC, ou un traumatisme, ou une dépression nerveuse. Trois, le vieillissement, la diminution de production de salive est normalement liée à l'âge, le phénomène pouvant être accru par l'anxiété ou une dépression accompagnée d'un dérèglement du système neuro-sympathique, neuro-végétatif. Quatrièmement, l'effet ou les effets secondaires d'un ou de plusieurs médicaments. Cinquièmement, une séquelle de radiothérapie après par exemple traitement d'un cancer de la face ou de la zone ORL avec irradiation des glandes salivaires. Des tests se permettent de vérifier l'état des glandes salivaires comme le plus simple, celui du jus de citron. Il est aussi facile de mesurer le pH salivaire avec une banquette que l'on trouve en pharmacie. Passons maintenant aux solutions. Hormis le cas où les glandes salivaires sont complètement détruites, il faut essayer de les stimuler de façon naturelle et régulière. Comme je l'ai déjà évoqué, j'ai personnellement eu à affronter ce problème suite à une radiothérapie intensive complétant une chirurgie de la sphère buccale. J'ai connu les symptômes les plus graves, j'ai pu les vaincre et je vais vous dire comment j'ai fait et quelle technique vous pouvez utiliser vous-même si vous aussi vous avez ce problème. J'ai commencé par le traitement qui m'a été proposé par les spécialistes. Et devant l'insuffisance des résultats, j'ai testé et mis au point sur moi-même un grand nombre de techniques et méthodes que j'ai sélectionnées au fur et à mesure en fonction des résultats. Et j'en ai fait la synthèse et je vous la donne aujourd'hui. Je suis, comme vous le savez, praticien, osteopathe, je suis également adepte des plantes. J'ai néanmoins éliminé les traitements à base d'alcaloïdes tels que le jaborandi et sa pilocarpine du fait de ses effets secondaires importants, malgré le fait qu'ils soient stimulants du système parasympathique. Il n'y a pas de même miracle, mais des synergies, c'est-à-dire des combinaisons de soins qui agissent en même temps, simultanément, sur tous les facteurs améliorables. En effet, la sécheresse buccale modifie la consistance et le goût des aliments qui paraissent trop secs, trop durs. Cela gêne la mastication et surtout la déglutition qui devient très difficile, voire pénible ou impossible. En effet, chaque bouchée doit être accompagnée d'une gorgée d'eau pour pouvoir être avalée. La sécheresse buccale rend la langue pâteuse et devient parfois difficile de parler, et encore plus de parler longtemps, donc de travailler normalement. Et pourtant, on peut y arriver. Il faut aussi faire très attention à la santé dentaire, car la salive contient de nombreux éléments protecteurs, enzymes immunoglobulines, produits antibactériens. Et surtout, elle régule le pH, c'est-à-dire l'acidité, l'alcalinité buccale, qui doit être en permanence légèrement alcaline. Ce manque et cette acidification favorisent l'inflammation de la langue, des gencives, les infections et les caries. En plus, se rajoute à cela le bruxisme, le grincement des dents la nuit, ces rages au jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça vous stresse, vous êtes stressé, donc vous serrez les dents. Pour terminer, voici la combinaison gagnante que j'ai mise au point. Il n'y a pas de formule magique, mais pour moi, elle l'a été. Je peux aujourd'hui parler normalement, avaler normalement. Bref, vivre normalement, tout simplement. Alors qu'à l'époque la plus critique, quelques semaines après la radiothérapie, ça fait déjà dix ans, j'étais obligé de m'anesthésier à la xylocaline pour pouvoir avaler la moindre bouchée, tellement l'inflammation buccale provoquée par la radiothérapie était douloureuse. Alors comme je vous l'ai dit, ma solution consiste à conjuguer les techniques naturelles en synergie. Ce schéma des synergies s'applique à tous les problèmes de santé, car elle traite tous les secteurs responsables des maladies, dégénératifs, 80% des maladies, l'audissement précoce et sur l'inflammation silencieuse dont je parle en long et en large dans mon livre. J'ai donc commencé par utiliser les moyens conseillés par médecins. Salive artificielle, gel à l'acide hyaluronique, gel à la xylocaline à 2% pour atténuer la douleur de l'angle, comme je vous l'ai dit. Tout cela m'aidait momentanément, mais ne soignait pas le problème de fond. Mes connaissances médicales, à la fois classiques et naturelles, donc par mon exercice de praticien, m'a permis de chercher de trouver les combinaisons les plus efficaces, et ceci de manière purement expérimentale, testant chaque méthode, chaque technique, et en la validant ou la rejetant au vu des résultats. J'ai combiné tout cela selon la méthode agitale, donc la méthode que j'enseigne depuis 30 ans. J'ai l'engagé sur l'alimentation, complémenté par des produits naturels anti-oxydants et anti-inflammatoires. Donc je parle, je répète encore dans mon livre L'inflammation se dit en yeux, je vous conseille de l'acheter, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Sur le physique, j'ai amélioré la souplesse de la zone cervicale, tant au niveau des vertèbres et de la première côte, que des muscles et des fascias. Ces enveloppes si précieuses, si riches en herbes et en vaisseaux sanguins. Les fascias sont négligées, voire ignorées encore aujourd'hui, par une grande partie du corps médical et du grand public. L'ostéopathie, qui est la discipline de choix pour traiter ces structures, dépiste les lésions à leur niveau et les traite avec succès depuis un siècle et demi. La technique de stimulation endonasale, appelée aussi sympathie ou thérapie endonasale, stimule le système parasympathique. Il est facile à effectuer soi-même, soit en inspirant directement au flacon, voilà, comme ceci, soit à l'aide d'un coton-dige imbibé d'huile aromatique lacrymogène. Sur le plan mental, il est essentiel de maîtriser le stress. Ce contrôle est capital dans ce genre de syndrome sec, comme dans d'autres où le système neuro-végétatif joue un rôle déterminant. Résumons-nous et entrons dans le détail de la pratique. Sur le plan alimentaire, avant toute chose, vous devez éliminer tous les toxiques, l'alcool, le tabac en premier lieu, qui agressent le système nerveux végétatif et le détruisent à la longue. Les produits toxiques brûlent vos cellules et font le lit des cancers. Concernant les aliments, choisissez une alimentation anti-inflammatoire. En privilégiant les aliments frais et bien hydratés, évitez les aliments raffinés et les plats préparés. Comme source de protéines, essentielle, pensez aux œufs de poules crus ou peu cuits. Pour ma part, je ne vous demande pas de faire la même chose, mais j'en ai consommé 6 par jour, crues, intégrées dans une pothéroborative et ceci pendant 8 mois, comme source principale de protéines pour me refaire une santé. Et ceci sans aucune incidence sur mon taux de cholestérol qui est toujours resté parfait. Consommez une salade à chaque repas. Créez vos salades vous-même en mélangeant les produits de saison frais, bien sûr, comme toujours. Si vous avez du mal à avaler, vous pouvez préparer une pothée liquide dont vous trouvez la recette à la fin de ma fiche reproduit banane. J'ai aussi essayé les huiles végétales et huiles essentielles. J'ai retenu, entre autres, l'huile essentielle d'ani étoilée, d'ani verre et d'omande poivrée à utiliser dans l'eau de boisson. Mais attention, la dose est importante. Une seule goutte de l'une ou de l'autre pour 1,5 litre d'eau de boisson. Vous pouvez aussi les utiliser en tisane ou croquer les graines d'ani ou de banane et mâcher les feuilles de menthe. Mâchez aussi des chewing-gums à la menthe, mais sans sucre. Vous stimulerez ainsi la sécrétion de salive en même temps que vous purifierez votre haleine. Pour combattre l'acidité liée à la sécheresse, j'utilise de l'eau bicarbonatée en bain de bouche. Mais vous pouvez aussi utiliser du litotam. Vous alkylisez la cavité bicale et évitez les mucoses à faire plusieurs fois par jour. Évitez les bains de bouche agressifs trop salés ou alcoolisés. Sur le plan physique, il est indispensable d'améliorer la souplesse des vertèbres cervicales, des muscles et des fascias, afin de libérer toutes les tensions et irritations au niveau des nerfs parasympathiques crâniens qui sortent sous l'occipute et se distribuent aux organes de la face du nerf sympathique au niveau cervical. Ceci dans le cadre d'une rééquilibration posturale globale des pieds à la tête de la tête aux pieds. L'ostéopathie constitue la méthode la plus indiquée ainsi que la chiropraxie. Des mouvements de rotation réguliers entretiennent ensuite cette mobilité retrouvée avec ou sans l'aide d'un kinésithérapeute. Le massage, le vibromassage et l'acupuncture agissent aussi comme stimulants du système parasympathique. Une mention spéciale pour la sympathicothérapie endonasale, dont j'ai déjà dit deux mots, qui stimule directement le système neurociactif à l'aide d'écouvillons imbibés d'huile aromatique à 1% d'huile essentielle. Alors maintenant, voici une technique que j'ai découverte par hasard en me brossant les dents avec une brosse électrique rotative. La vibration produite par ces brosses provoque une puissante stimulation de l'ensemble des glandes à essayer sous la langue, sur la langue, sur les gencives et bien sûr sur les dents. Les techniques de relaxation sont également absolument essentielles pour ne pas dire capitales. Vous devez impérativement apprendre la méthode, ma méthode de respiration abdominale en trois temps, telle que je la décris dans ma formation et qui est résumée dans ma vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer en haut pour y accéder. En conclusion, faites-vous suivre périodiquement par votre praticien, ce ne soit pas tout chiropraticien, pour établir un bilan mécanique et pratiquer les soins nécessaires afin de vous maintenir à 100% de votre potentiel vital et de votre mobilité. Busez beaucoup d'eau de précédente alcaline par petites gorgées tout au long de la journée. La nuit, prévoyez une bouteille d'eau à tétine pour pouvoir boire sans vous réveiller. Vous pourrez ainsi préserver une certaine humidité des muqueuses et aurez de plus un meilleur sommeil. L'hiver, attention, pensez à humidifier l'air ambiant dans tout l'appartement, sur le lié de travail et surtout dans la chambre à coucher. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous ai donné l'essentiel de ce que j'ai réussi à obtenir pour moi-même. Si vous suivez mon exemple, vous ne pourrez qu'à améliorer la situation, à vivre mieux et à préserver la santé de vos dents. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur « Notifications » afin de recevoir les informations priorités. N'hésitez pas à visiter mon site naturemania.fr pour découvrir mes formations santé, mes vidéos, mes livres, mes ebooks santé naturels. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo ou une formation de coaching santé durable. Sous-titrage Société Radio-Canada